Et votre discours très fort, notre émotion intense ne se tarira pas, votre ville reste sous le choc ? Bien évidemment, bien évidemment, et elle est sous le choc et notre responsabilité c'est aussi de nous tourner vers, comme je l'ai dit, vers les semaines d'après. Je me suis fixé comme priorité le moment prépial de la rentrée scolaire de nos enfants. Justement, qu'est-ce que vous dites aux parents ? Quel message vous voulez faire passer ? Eh bien hier soir, j'ai adressé une lettre de mission à tous les adultes, et en particulier aux adultes stéphanais, pour que dans leurs paroles, au quotidien, entre stéphanais, eh bien que domine exclusivement des propos d'apaisement. Monsieur le maire, comment vous gérez les interrogations, la peur, la colère peut-être de vos administrés ? Je m'efforce d'être à l'écoute. Et j'ai essayé de consacrer le temps qui pouvait me rester à écouter de tout un chacun, et je vais continuer à le faire. C'est un peu le sens de ma réponse à vos collègues de la presse hier soir, qui me demandaient si j'avais une analyse. Non, je n'ai pas d'analyse. Je continue d'être dans l'écoute. Vous comprenez, ce serait prétentieux d'avoir une quelconque analyse. Mais est-ce que vous saviez, monsieur le maire, que des jeunes radicalisés, prêts potentiellement à passer à l'acte, habitaient sur votre commune ? Nous avions un signalement de la part des autorités de trois jeunes. Et vous pensiez qu'ils pouvaient aller jusqu'à passer à l'acte ? Dès lors que vous avez ce type d'informations, vous êtes effectivement vous-même dans l'inquiétude, comme un maire. Oui, je pense que tous les maires, tous les élus de proximité, parce qu'ils sont évidemment les premiers, pas les seuls, mais les premiers interpellés dans la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Tous les maires, aujourd'hui, quels qu'ils soient, sont très inquiets, quels que soient les éléments d'information spécifiques à leur commune ou à leurs administrés dont ils disposent. Vous avez vu François Hollande, Bernard Cazeneuve. Que leur avez-vous dit pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise ? D'abord, je voudrais dire à titre personnel que c'est important d'avoir dans les heures du drame la présence physique du chef de l'État. Deuxièmement, que je vais demander, par l'intermédiaire de madame la préfète, ou je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, à pouvoir, si possible, à nouveau rencontrer le chef de l'État, quand, personnellement, je penserais utile de le faire. Parce que j'ai, évidemment, des choses à mettre en dialogue avec lui. C'est à la fois une nécessité, et je pense que c'est l'utilité que peut avoir un élu de base. C'est ma responsabilité. Merci. On sent votre émotion, bien évidemment palpable. Plein de courage à vous. Merci beaucoup, Hubert Vulfranc. Merci beaucoup, monsieur. Merci à Ariane Lavrieux sur place qui nous a permis cette interview. Merci.